Moi, présidente, j'aimerais que le rougail saucisse soit remboursé par la Sécurité sociale. Je me concentrerai principalement sur le programme outre-mer des candidats, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour la réunion, pour les réunionnais. Ce sera vraiment ça, mon rôle, en tout cas pour le premier tour. Alors pour ce détendu, je ne saurais pas répondre parce que je ne suis jamais détendue. Présidentielle ou non, c'est toujours un stress du début jusqu'à la fin. Mais en tout cas, rassurez-vous, on ne prépare pas la soirée la veille, ni le jour même. Ça se prépare bien avant. C'est un peu comme un lycéen qui prépare le bac. Il ne prépare pas la veille, il le prépare depuis son entrée à l'école. Et pour moi, la présidentielle, c'est ça. J'ai interviewé Emmanuel Macron, mais il n'était pas encore président. Mais j'en suis quand même fière parce que je venais d'arriver à Antenne Réunion. C'était au marché forain du Chaudron. Et là, il y avait vraiment plein de journalistes qui voulaient l'atteindre. Et je me souviens être montée carrément sur l'étal du forain. Avec son accord, bien sûr, il n'y avait pas de fruits et de légumes. Et j'ai pu donc tendre mon micro à Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président, mais quand même. J'aimerais interviewer, c'est Volody Merzelinski, parce qu'il était acteur. Il jouait dans un film le rôle de président. Et puis un jour, il est devenu président. Enfin, vraiment, c'est une histoire particulière. J'étais sur le terrain, dans la permanence d'un candidat qui était persuadé de gagner. Il avait déjà fait péter le champagne. Et puis à la dernière minute, retournement de situation. Et là, c'était un autre candidat qui allait gagner. Et là, il a fallu traverser la ville. Et être là à temps au moment des résultats, ça, c'était un grand moment de stress et de solitude. Ça, c'est secret confidentiel. En plus, je pense que je n'irai pas à voter physiquement, parce qu'on aura beaucoup trop de travail. Mais je prendrai le soin de faire ma procuration. Je pense que c'est par rapport à l'actualité, tout simplement. La guerre en Ukraine a pris beaucoup de place dans cette campagne. Le Covid, on en parle depuis deux ans et demi déjà. Donc, je pense que c'est ce qui pourrait expliquer le manque d'engouement cette année.